Un shampoing à base de rasoul, le rasoul c'est de l'argile, c'est une argile qui vient du Maroc et qui a des propriétés vraiment bénéfiques. On va mettre 3 cuillères à soupe de cette poudre d'argile. Après on va mettre le vinaigre de cidre, le vinaigre de cidre permet de resserrer les écailles du cheveu. Une cuillère à soupe de vinaigre de cidre ou deux cuillères à café c'est une équivalence. Après nous avons le miel, l'aloe vera il y a plein de propriétés dont une c'est d'hydrater. Donc pour les cheveux secs ça marche vraiment bien. Donc si vous trouvez que l'aloe vera ne convient pas à vos cheveux, à la place vous pouvez utiliser de l'huile amande douce qui a aussi des vertus pour hydrater les cheveux et l'adoucir. Voilà. Donc chacun fait comme il veut et chacun aussi va trouver la recette qui va correspondre à son cheveux. Il y a des gens qui ne supportent pas de mettre du vinaigre donc on l'essaye une fois. Si vous trouvez que ça ne vous convient pas ou que vous trouvez que votre cheveux est moins beau, vous enlevez le vinaigre et à la place vous pouvez rajouter et de l'huile d'amande douce et de l'aloe vera. Voilà. Une fois que vous avez la préparation, vous allez tout simplement mettre un petit peu d'eau dedans pour vraiment arriver à avoir une pâte plutôt liquide, enfin semi-liquide. jamais mettre beaucoup d'eau au premier abord vous rajouterez par la suite. Donc remuez bien énergiquement, ça fait plein de grumeaux, c'est normal. Pour les gens qui ont un cheveu un peu court, la texture là ça suffit. Vous voyez ça fait une espèce de pâte. Pour les gens qui ont les cheveux longs ou une texture de cheveux un peu épaisse, n'hésitez pas à reliquidifier un petit peu votre pâte pour que ça pénètre bien partout. Le shampoing est fait. N'hésitez pas à bien malaxer vos cheveux, donc humidifiez bien, mettez la préparation. Une fois que vous avez mis la préparation, vous malaxez bien et donc vous laissez poser et une fois que vous avez laissé poser un petit peu, vous rincez à l'eau tiède, jamais l'eau chaude parce que du coup ça va écarter les écailles du cheveu. Donc comme on a réussi à les resserrer grâce au vinaigre de cidre, on ne les réécarte pas en mettant de l'eau trop chaude. Rincez à grande eau et votre shampoing est fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada